Salut tout le monde, c'est Aline Destine. Aujourd'hui, on va encore faire de la merde sur les Sims. Bon, tu connais les Sims, c'est un jeu de simulation dans lequel tu peux vivre un humain et réaliser tes rêves les plus fous avec cet humain. Et aujourd'hui, mon rêve le plus fou, c'est d'être un clochard. Ouais, avant que je t'explique le challenge, on va créer notre Sims. On va pas y passer le réveillon. Pif, pif, paf, paf, bim, ba, boom, crack, boom. Ouais, je suis trop douée pour créer des Sims, je vais super vite. Bref, notre Sims. Ne vous méprenez pas sur ces ravissants tâches de rousseur. Non, non, ce sont des chiures de mouches et des éclaboussures de merde. Comment va-t-elle s'appeler ? Vas-y, flemme de chercher Benoît. Allez, on en pif. Non, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Benoît Bonnet, ça sonne bien. Bon, voici Benoît Bonnet. Alors, le rêve de Benoît, c'est de devenir baronne de l'immobilier, de devenir scandaleusement riche et de vivre dans un palace, sachant qu'elle ne pourra rien acheter dans le mode construction. Tout le challenge est là. Notre Benoît, elle est crasseuse. Kleptomane, super important, ce trait de caractère pour le challenge. Et freegan, hyper important également. Je suis pas sûre que les freegan, en réalité, ils font des câlins à des sacs poubelles, mais... J'adore l'animation. Parfait Benoît. Voilà donc le look final de notre Sims. Par contre, j'ai menti, c'était pas du tout le look final de notre Sims. Il y a un dernier petit détail à jouer. T'as plus de muscles, t'as plus de gras. La peau sur les os, Benoît. Ça fera partie du challenge également. Et Benoît a la peau bleue parce que flemme des débats et vu ce que je veux lui faire faire, c'est peut-être mieux comme ça. Benoît, tu vas avoir une vie de merde, c'est parti ! Ce challenge va se jouer sur la map que tout le monde déteste, Evergreen Harbor. Oh mais c'est charmant comme petite maison, c'est écologique et tout. C'est une maison avec des containers et tout. On va la passer au bulldozer. Alors, il y a un seul objet qu'on va avoir le droit d'acheter. On lui achète une benne à ordures tout à fait respectable. Dans les défis de terrain, on va mettre vie simple et réduire et recycler. Oh, répugnante en combien, on n'est plus assez après. Et dégoûtant, allons-y, la totale ! Bienvenue dans le clodo challenge ! Dans ce challenge, on va incarner une pauvre fouilleuse qui débarque avec zéro simflouze. Et tout le concept de ce challenge est qu'on n'aura pas accès au mode achat. On ne peut rien acheter. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, grâce à la benne à ordures. Dans cette benne à ordures, on peut dormir, on peut chercher des ingrédients pour les manger si on est frigane. Et on peut chercher des trouvailles. Et parfois, on trouve des meubles. C'est là que tout va devenir intéressant. On commence par lui mettre zéro simflouze. Voilà, tu es pauvre Benoît ! Le but, ça va être premièrement de ne pas mourir de faim. Ça va être déjà un challenge au départ. On n'a pas de frigo et on ne peut rien acheter. Mais pour compléter ce challenge, il y a toute une liste de choses qu'il va falloir accomplir. Les règles du jeu sont Notre sims n'a pas le droit de travailler. Notre sims n'a pas accès au mode achat. On ne peut acheter aucun objet de ce mode-là. Mais notre sims peut acheter, par exemple, dans des brocantes. Notre sims a accès au mode construction, mais pas le mode achat. Notre sims peut voler des objets à ses voisins avec le trait kleptomane. On commence avec zéro simflouze et uniquement une benne à ordure sur notre terrain. La benne à ordure vient avec le pack écologie. Il va falloir lui faire gagner du poids. Il va falloir remplir l'aspiration baronne de l'immobilier, donc avoir une maison qui est chère. Il va falloir gagner plein de simflouze en étant une grosse klepto. Et puis, il y a une liste d'objets aussi qu'on aimerait bien avoir chez soi pour remplir ce challenge. Je ne vais pas tous les lister, c'est un peu long, je te les mets à l'écran. Notre sims peut fabriquer des objets, par exemple, sur l'établi des bénisteries. Si elle arrive à en obtenir un ou à aller en piquer un chez les voisins, car un autre moyen d'obtenir des objets, ce sont les récompenses des événements, par exemple. Et bien sûr, on n'a pas le droit de fricher, sinon c'est pas drôle. Juste avant de lancer la partie, je voudrais dire merci à Bulk qui sponsorise cette vidéo. Bulk, c'est mon meilleur à l'inutrition et mon sponsor principal depuis plus d'un an. Sur leur site, on trouve des aliments pauvres en calories, des aliments riches en protéines, une gamme entièrement végane, des sirops zéro, des snacks délicieux et protéinés, les meilleurs compléments pour les sportifs, mais surtout ceci, des bites, des protéines bites. Si t'aimes le chocolat, t'aimeras ça, et tes muscles aussi. Je t'ai mis un lien traqué en description, un simple clic sur ce lien me soutient directement. Allez, retour à la partie, des gros bisous. Je suis trop hypée par cette challenge, ça va être trop bien. Je pense que la priorité avant tout, c'est de trouver à manger pour ne pas crever de faim ce soir. Ah bah merde, notre poubelle est vide. Elle commence mal. Cette challenge aura duré 4 minutes avant que nous mourions de faim. Ah là, il y a un frigo ! Il est vide. Si j'ai pris cette map-ci, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a deux autres poubelles sur cette map. On va pouvoir farmer les déchets. Ah bah, elles sont vides aussi. Ah bah, flûte. Ah, il y en a une ici, attends, on va se déplacer. Ah, génial, génial. Ici, il y a des trucs. Eh, connasse, vole pas mes déchets, va-t'en, t'es qui ? Clara Bjergsen, va-t'en avec tes cheveux bien coiffés, là. T'es un look de riche, c'est mes déchets, casse-toi. Ah, on a trouvé une myrtille. Ok, on va pas crever de faim tout de suite. Ah, un gâteau. On n'a pas encore faim, on va le garder pour plus tard. On va pouvoir planter des trucs et devenir riche grâce à nos objets plantés, parce que oui, on peut planter des objets. Je les ai pas achetés, j'en fais ce que je veux. Ah, c'est quoi ça ? Empêcher du gâchis de nourriture. C'est super écolo ce qu'elle est en train de faire. Merde rien, Benoît, c'est la seule qui prend en sérieux le rapport du GIEC, là. Ah, on a gagné des simflouzes. Nos premières simflouzes ! Faudrait aussi que je développe la compétence malice, parce que je crois que c'est comme ça qu'on peut débloquer le fait de voler des choses chez nos voisins. Clara ! Clara, la connasse qui voulait nous voler nos déchets, on va être méchante avec toi. Se renseigner sur les biens précieux ? S'enthousiasmer à propos de l'explicitation de voler quelque chose ? Ah, mais allons-y. L'enchaînement de cette discussion, elle va se méfier de rien. Elle va rien voir venir. Vive le chaos ! Benoît semble s'épanouir en voyant d'autres sims choqués en colère. Est-il temps d'admettre qu'elle aime la malice ? Bien évidemment, Benoît, je t'aime déjà ! Je peux lui donner un fruit bizarre ? Oh, YOLO, vas-y, on lui donne. Ah merde, déjà ! Est-ce que je viens de commettre un meurtre ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'adore cette personne qui passe derrière et qui la regarde de façon hautaine, genre, oh meuf, va mourir plus loin, s'il te plaît, tu me déranges. Clara, t'es sûre que tout va bien ? Allez, on va rentrer à la maison. Home, sweet home. Alors, on va planter nos petits légumes. Hop, planté. Notre maison qui prend de la valeur grâce aux malheureux 5 petits légumes que j'ai posés par terre. C'est pas à ce rythme-là qu'on va s'enrichir. L'aspiration, on n'est pas près de la compléter. On a toujours accès à rien. Ah si, là-bas, génial. Allez, trouve-nous une douche. Une douche, ce serait génial. Des simflouzes, mais je m'en fous de tes simflouzes, je ne peux même pas les dépenser, espèce de connasse. Qu'est-ce que t'as pas compris ? Désolée, Benoît, je devrais pas t'insulter, je suis vraiment vilaine. Ah, on a trouvé le premier objet, qu'est-ce que c'est ? Un pot de fleur. C'est parti, grande rénovation. Attention les yeux, ça va être magnifique. Voilà ! Voilà, c'est superbe ! Là, on se sent tout de suite chez soi, c'est hyper agréable. On va aller faire la clepto, on va aller chez Clara. Mais c'est beau chez eux ! Mais pas aussi beau que chez nous, nous, on a un pot de fleur. J'espère qu'on peut déjà voler des objets. Je sais pas quel niveau de malice il faut pour pouvoir voler des trucs. Est-ce que je peux voler des trucs ? Non, je peux pas encore. Bon, ben, puisqu'on peut rien voler, on va au moins leur casser les pieds et piéger les toilettes. On va foutre la merde. Ah, je me rends compte que j'ai pas paramétré sa déma... Oh, merde ! Oh, pardon, zut ! Oh, flûte ! Désolée, Clara ! Elle va vraiment me détester ! Vision impossible à oublier ! Je suis désolée, Clara, t'étais tellement chum à poil que ça en a traumatisé Benoît. Incendie ? Mais... 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 J'ai rien ! Je vous jure, j'ai rien fait ! Je vous jure, c'est pas moi, cette fois ! Bah... C'est pas mon problème, hein, je vais te dire. Ah, mais c'est vrai, je peux rien faire à cause de l'incendie, oh là là ! Oh, vas-y, on se casse flemme du feu ! Pas d'autres problèmes... Quoi ? Oh là là, relou ! Ben, vas-y, on va l'éteindre, hein ! Comment ça se fait que c'est moi qui vais éteindre leur feu ? C'est même pas mon problème ! Ouais, bah après ça, faudra pas râler si je vous vole des trucs, hein, franchement, je l'aurais bien mérité. Ah, mais parfait, il pleut ! On va pouvoir se doucher sous la pluie. Ah, c'est parfait ! Je peux voler des trucs, ça y est, des petits objets, alors faut bien choisir ce que je veux voler. Ce sera notre tout premier objet volé, eh... En fait, en fonction de la compétence malice qui augmente, on peut voler plus de trucs. Là, pour l'instant, je peux voler que des lampes. Eh, c'est déjà pas mal, hein ! Ben, arrête de te doucher, là, c'est bon, t'es propre. Eh, mais ça marche super bien de se laver sous la pluie ! Ouais, c'est bien, hein ! Allez, on rentre à la maison, on va installer ça. Je suis trop effrayée de mettre ma petite lampe ! Ça va sublimer notre pot de fleurs ! On est pas bien chez soi ! Allez, on va chercher des repas. Ah, une omelette norvégienne ! Non, norvégienne. 90 euros ? 90 euros pour une omelette périmée ? J'ai trouvé une commode ! Notre premier nom... Ah, ok, voilà, c'est ça. Le bouton s'appelle remplacer, mais on va appeler ça rénover, plutôt. Donc là, on va avoir des meubles tout pourris jusqu'à ce qu'on ait assez d'argent pour les rénover. Pour l'instant, on a un meuble... un meuble nul. Eh, mais du coup, on peut mettre ça sur la table ! Oh là là, c'est si joli ! Non, c'est très beau, moi, je trouve ça vraiment joli. C'est vraiment une jolie maison. Des toilettes ! On a trouvé des toilettes ! On a trouvé des toilettes ! C'est trop bien ! Ah, ça, ça, vraiment, c'est trop, trop bien. Ah, Benoît, on est fier de toi ! T'es vraiment la meilleure frigane que je connaisse. En même temps, j'en connais qu'une. Ah oui, Flute, t'es fatiguée, maintenant. On va aller faire quelques siestes. Allez, c'est pas grave, c'est rien, on va faire la sieste dans la poubelle. Allez, bonne nuit, Benoît, bonne première nuit. Bercée par les déchets ! Oh, elle est contente ! On a faim, par contre. 90 balles, quand même. Allez, on va quand même essayer de fouiller une poubelle ou deux de plus. Sait-on jamais qu'on trouve à manger ? Parce que les 90 balles, je t'avoue, je cracherai pas dessus. Je lui ai fait un bon boule, sa mère, quand même. C'est indispensable, je suis désolée. Je ne sais pas jouer au sim sans un personnage qui a un bon boule. Une petite souris ! Viens, on la mange ! Non, pardon, on l'adopte ! Oh, la laque, elle est mignonne ! Oh non, reviens, reviens ! Moi, je t'aime déjà ! Oh, elle est partie ! Ah, j'ai trouvé une portion de truite ! 210... 210... 200 balles ? Pour une truite périmée ? Ça n'a aucun sens ! Mais en fait, c'est les poubelles de qui de Philippe Etcheves pour que ça coûte ce prix-là ? Bon, écoutez, on va vendre la truite et l'omelette et on va manger les pancakes, ça reste le moins cher. Allez, je... Je ne peux pas la vendre ! Ah, c'était ça, l'astuce ! Oh, bon, vas-y, mange-la, t'as intérêt à la savourer, quoi ! Ah non, là, je suis déçue ! Je me voyais déjà riche en vendant des trucs périmés ! Tout ma rêve qui s'effondre ! Meuf, à ce prix-là, tu peux pas dire que c'est pas bon ! T'as le goût de l'argent en bouche ! Le goût de la richesse ! Cette benne à ordure a dû être un puits à souhait dans une autre vie ! Benoît a récupéré un simflouze ! Ah ! Non, mais à ce rythme-là, c'est sûr qu'on va réussir l'aspiration richissime ! Y'a pas de problème ! Ah, mais c'est vrai, il y avait des toilettes aussi qu'on devait mettre à la maison ! Ah, elles sont cassées, mais c'est pas bien grave ! Préparées ! Et voilà, on peut faire notre tout premier pipi sur nos toilettes ! Hé, j'ai connu le pire qu'au vu pour faire pipi ! C'était bien, franchement, c'était bien ! J'ai trouvé un lit ! On va vendre certains meubles pour avoir de la thune aussi ! Ah, mais on est en train de s'enrichir de ouf, là ! Avec 64 simflouze, est-ce que j'ai pas de quoi me payer quelques murs, déjà ? Trop bien, le lit, il est déjà rénové ! C'est génial ! Est-ce que je vendrais pas un meuble pour avoir un peu d'argent ? 120 simflouze ! Ah ben vas-y, on le vend ! Ce qui fait qu'on peut s'acheter quelques murs ! Parce que oui, on a quand même accès au mode construction, mais pas le mode d'achat, là, avec toute la nuance ! J'ai même pas de quoi faire un carré ! Ah, merde ! Un mur, peut-être ? Voilà ! Notre premier investissement mural ! On va faire un petit pouf dans la piscine de Clara, je sens qu'on en a besoin ! Ah, flûte, il neige ! Ouais, mais je vais quand même aller nager, hein ! Ah, c'est très lent, hein, pour l'hygiène ! Alors ça, je vais l'évoler ! Bon, on va rentrer à la maison, dormir dans notre petit lit douillet, ça va être trop chouette ! Ah, merde ! Ah, flûte ! Courir à l'intérieur ! Ah ouais ? Ben, je suis curieuse de voir où est-ce que tu vas courir, ma grande ! On peut se doucher sous la pluie ! Ah ! Ah, ça, c'était pas du tout prévu, merde ! Ah, flûte ! On a trouvé un siège ! On a trouvé un vélo ! Non, c'est chouette d'avoir un vélo ! Eh, il y a un vélo abandonné ! Vas-y, je vais monter sur le vélo ! Non, non, c'est mon vélo, c'est mon vélo, m'attends ! Je vais en vélo chercher un vélo ! Eh, mais il a du swag, mon vélo ! Mais par contre, t'abandonnes pas ton propre vélo, hein, ma grande ! Mais si, je possède ce vélo, c'est le mien ! Mais si, c'est le mien ! Mais pourquoi j'ai... Ça y est, j'ai perdu mon vélo ! C'était mon vélo ! Renommez le vélo ! Mon vélo ! C'est le mien, ok ? J'ai pas compris ! C'est... Mon... Vélo... Ok ! Il est où le point d'exclamation là-dessus ? Voilà ! C'est mon vélo ! Se promener sur c'est mon vélo ! Bon, bah j'ai perdu un vélo, je suis dégoûtée, j'aurais dû le vendre ! Mais j'ai... Mais genre, je peux pas avoir de... C'est fou ! C'est mon vélo, merde ! Je l'ai trouvé, il est à moi ! Vas-y, cherche des trucs... Trouve un vélo, s'il te plaît ! Le lit ! Bon, bah du coup, on peut le vendre, c'est le même ! Bon, bah vas-y, on vendre ces toilettes-là ! On est riches ! On est riches en vendre toilettes, on est trop riches ! Une chaise... Ah, la chaise, elle est en bon état ! Eh, on a notre première chaise ! Une table ! Ah oui, faut qu'on accroche notre décoration qu'on a volée ! Voilà ! Le banc, on en a pas besoin, ça fait masse d'argent ! Notre première petite maison ! Ah, regardez, c'est trop kiki chez nous ! Y'a rien du tout, mais c'est chez nous ! Voilà, ça y est, on est de nouveau pauvres ! Ah, à chaque fois que je vais passer devant, je vais avoir le seum pour mon vélo ! On va aller rendre visite aux voisins ! Oh, ça a l'air sympa chez eux ! Aussi, aussi, je peux fabriquer des trucs ! Une bibliothèque comme ça, je pourrais avoir des livres ! Encore ? Ah bah, flûte ! Allez, va voler de la bouffe et puis on rentre à la maison ! Personne regarde ! Yay ! Ça serait bien qu'on puisse s'acheter une fenêtre ! Waouh ! Un simflouze ! C'est sûr qu'avec ça, on peut s'acheter une fenêtre ! On a trouvé une baignoire ! Et un évier ! C'est fou, tout ce qu'on trouve dans des poubelles ! J'aurais jamais cru qu'une baignoire, ça rentrerait dans une benne, là, comme ça ! Je sais pas comment ils ont fait rentrer ça ! Peut-être que c'est une baignoire en kit ! Je vais avoir le seum à chaque fois que je vais passer devant ce vélo, hein ! C'est mon vélo ! Pourquoi est-ce que j'y ai plus accès ? Il était stylé, en plus ! Il va rester là pour toujours ! Table de nuit, et on dirait qu'elle est en bon état ! Ah, j'ai trouvé une pizza ! Alors, on va déjà planter ce qu'on a ! Ça, je peux le manger ! Ça, c'est vide, ça va à la poubelle ! On a gagné le challenge ! Là, c'est sûr, c'est tranquille ! On a trouvé un fruissime flouze dans la poubelle ! C'est la fête ! C'est trop bien ! J'en reviens pas ! J'hallucine ! On est en train de trouver plein de choses, là, on va pouvoir faire une rénovation de ouf ! Je farm, là, je farm la poubelle ! J'ai retrouvé un vélo, et celui-ci, j'aurai le droit de le garder ou pas ? C'était mon vélo ! D'où j'ai gagné autant d'argent ? C'est dans la poubelle que j'ai trouvé tout ça ? Dans le gosier de cette créature de métal, Benoît a retrouvé 98 sim flouze ! On va pouvoir s'acheter une fenêtre ! Qu'est-ce qu'on a comme objets qui sont en bon état ? On va garder les objets en bon état, pour l'instant. Notre belle bibliothèque fabriquée, ça, on garde ! Alors, on va aller réparer tout ce qui doit être réparé. Je pense que, normalement, on est supposé pouvoir réparer. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à les réparer, donc, ben, je vais remplacer, hein, je vais dépenser mes sim flouze. Mais en plus, c'est chouette, c'est assorti à la petite table qu'on a ! Ça va faire une chouette petite déco ! Enfin, non, ça va être très moche, mais on va faire genre que c'est une chouette petite déco. Évaluation de la production d'électricité ! C'est des toits en panneau solaire, mais waouh, c'est trop bien ! Notre petite maison est... moche. Voilà pourquoi je me contente de faire de la merde dans les sims et pas de faire des vraies constructions. Elle va prendre son tout premier bain dans sa baignoire à elle, et je pense qu'elle mérite un bain de mousse. Et voilà ! Non, mais sérieux, j'ai vraiment un sentiment de satisfaction ! Elle est toute claquée, sa maison, mais c'était tellement difficile de l'avoir plutôt que de juste acheter les objets dès le début, que c'est hyper satisfaisant, je trouve ! Les avis, je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser ! Ah, j'adore ce challenge ! Vraiment, je trouve que ça remet toute une dimension avec un peu de difficulté dans le jeu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu ! Est-ce que mon micro est allumé ? C'est le moment où je me pose la question, ouais... Ouais, il est allumé ! Encore merci à Bulk qui sponsorise cette vidéo ! Des gros poutous à vous ! Bref, je me suis beaucoup amusée, et je vais chercher Pipoon ! N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, c'est vraiment super important, ça me soutient hyper fort ! Un petit clic sur le lien traqué, ça m'aide toujours, évidemment ! Mais le plus important pour me soutenir, c'est que tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche ! Si tu es déjà abonné, que tu as déjà activé la cloche, c'est bien, tu es déjà un petit chat en chocolat ! Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous ! C'est toi les petits cœurs de maman ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz